Alors bonjour, jeudi le 27 octobre, je suis de retour. Une bonne semaine encore jusqu'à présent. Lundi, j'étais en tournée dans le Témiscouata, plus précisément à Poinégamouk. Alors j'ai rencontré bien des gens qui avaient pris des rendez-vous. Vous savez, c'est comme un bureau itinérant installé à la municipalité de Poinégamouk. Et entre autres, j'ai rencontré un jeune homme de 8 ans qui s'appelle Antoine Lavoie, qui est venu me voir avec son père. Il m'a déposé une lettre. Et dans sa lettre, ça dit que lui, son rêve, c'est de devenir député. Puis qu'il voulait me rencontrer et prendre une photo. Alors Antoine, je te dis bonjour. Je t'avais promis que je parlais à toi sur la vidéo. Il continue à cultiver ton rêve. J'ai aussi rencontré lundi les directions et les présidences des deux commissions scolaires qui sont dans ma circonscription. Alors on a eu un bel échange. Préoccupation, bien sûr, parce que sur le terrain politique, vous savez, on parle d'abolition des commissions scolaires et tout. Puis dans nos milieux en région, en tout cas chez moi, c'est des organisations importantes qui font un bon travail et dont, bien sûr, j'ai bien l'intention d'appuyer ce qu'ils font. Au cours de la semaine, il y a eu, en tant que porte-parole en matière d'agriculture, d'alimentation, le dépôt, pas le dépôt, mais l'accord de principe d'un projet de loi, le projet de loi numéro 21, qui a été déposé, bien sûr, par le gouvernement et qui vise à donner des pouvoirs accrus à la Régie des marchés agricoles et alimentaires concernant des sanctions pour les problèmes de non-respect des conventions. Donc c'est un projet de loi, dis-je, qui n'est pas très volumineux, mais dont les articles peuvent avoir une incidence importante en termes d'arbitraires qui pourraient être laissés à un organisme et aussi de rétroactivité. Donc ça va être à suivre dans les prochains jours, notamment à partir de la semaine prochaine. En passant, lundi prochain, avec mon collègue Denis Trottier, qui est responsable de la forêt, alors je vais participer avec lui à une interpellation du ministre des Ressources naturelles, Clément Gignac, au Salon Bleu, dans la vraie midi, de 2h à 4h. Moi, je vais présenter un cas du Témiscouata, parce que c'est une problématique importante dans les régions où il y a la forêt, et c'est très important, bien sûr, au Témiscouata. En terminant, bien, un nouvel épisode le plus difficile au caucus, qui, malheureusement, déteint sur notre parti. Je peux vous dire que ça a été, bien sûr, une journée exigeante pour tous les membres du caucus, et surtout, bien sûr, pour notre chef Pauline Marois. Je considère tout de même qu'il y a eu un ralliement encore derrière elle. Il faut comprendre que les sondages, ce n'est pas facile pour notre parti. On travaille très, très fort, et ça va prendre un peu plus de temps. C'est sûr qu'hier, ça n'aidera pas nécessairement. Mais vous savez, Mme Marois a réaffirmé hier son intention de poursuivre. Elle est déterminée. Alors, voilà, à suivre, et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501